Et bonjour à tous, c'est CKL, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à mon espèce sur Final Fantasy 9. Encore une fois, désolé, mais pas de webcam. Il fait beaucoup trop chaud et moi j'enchaîne les épisodes. Et avec la chaleur, je ne peux pas me permettre d'allumer 4 lumières et de ne pas ouvrir la fenêtre. C'est juste impossible, c'est étouffant et c'est même dangereux pour ma santé. Je vous prie de m'excuser, j'espère que ça ne va pas durer trop longtemps, mais voilà, avec les fortes chaleurs qu'il y a, je ne peux pas faire mieux. Allez, on continue. Par contre, j'ai un petit souci, c'est que moi, mes barres d'ATB, elles se remplissent beaucoup trop vite. Désolé, je ne sais pas. Bon, allez. On y va. Au fait, Bibi était là-bas tout à l'heure. On dirait un chocobo qui crie. Bibi m'a dit qu'il avait entendu un chocobo par ici. Sniff, sniff. Il y a quelqu'un qui pleure. Sniff, sniff. Ça vient de ce trou. Bibi ? Jidan ? Bibi, c'est bien toi, où t'es ? T'es en sous-sol, tu peux bouger. Tout à l'heure, on m'a dit de ne pas bouger. T'es blessé ? Non. Bouge pas, on arrive. On va essayer de faire vite. Reste calme, d'accord ? Oui. Qu'est-ce que c'est ? Il y a sûrement une entrée vers les souterrains. Il faut la trouver. Oui. On dirait un village tranquille, mais... Hop. On descend. Cofre. 150 gils, c'est parfait. Mais... Ça n'a pas l'air d'être un entrepôt ici. Qu'est-ce qu'il y a ? Chut ! Pourquoi il bouge celui-là ? C'est le frère du chef du village qui l'a trouvé. C'est bien ça ? Il semblerait qu'il est venu nous voir après s'être disputé avec son frère. Tu veux dire qu'il n'était pas d'accord avec la vieille, c'est ça ? À quoi ça sert de détruire les champs ? Il a dit ça parce qu'il n'était pas d'accord avec son frère. On n'a pas assez de main-d'oeuvre. De toute façon, on parait. On devrait le mettre dans une boîte. On le fait, ceux du château s'en occuperont. Au château ? C'est vrai. Nous, on se contente de les fabriquer, c'est ça ? D'accord. Cette marque est sur le tonneau. Viens, je te dis. Bibi ! Didane, non, attends. Je ne comprends pas pourquoi elle ne les a pas attaqués direct. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Tu as vu le grand tonneau juste à côté de la cabane ? J'en ai vu qu'il possédait exactement la même marque au château. Il y a sûrement des échanges entre ici et Alexandrie. J'aimerais en découvrir la nature. Alors, évite de faire trop de remarquées, s'il te plaît. Compris. Mais si Bibi est en danger, je le saurais quoi qu'il arrive. Ça te va ? Oui. On se dépêche. Ils sont sortis au fond. Potions. Il y a rien d'autre. C'est le chocobo. Effectivement, le puits, c'est de là qu'on les entendait. Il n'y a rien d'autre. Il y a un coffre ici. La zik. On continue. Tu-tu-tu-tu ? Hein ? Mockpost. Du coup, j'aurais une chose à te demander. Ok. Merci beaucoup. Ok. On sauvegarde. Oui. Allez, on sauvegarde. C'est quoi ces boîtes ? On peut y mettre quelqu'un. Je tape là-dedans. Tiens, fils de... Potions. Bon, il y a un coffre au-dessus, mais je ne me souviens plus comment on fait pour aller le voir. On verra après. Un coffre ici. Cure nette, j'en ai blindé. On monte ici. Hop. Arme de fer, mètre de fer, on l'a. Mais non, Zidane. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce qu'il y a ? Écoute. Sniff. Sniff. Bibi ? Zidane ? Je le savais. On va te sortir de là. Qu'est-ce que tu fabriques dans cette boîte ? Tu es méchant. Tu nous raconteras ça plus tard. Bouge pas. Voilà, c'est ouvert. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Quand tu es parti, quelqu'un m'a amené de force. Il m'a dit, bouge pas. J'avais très peur, alors je n'ai pas bougé. Alors il m'a demandé, qu'est-ce que tu faisais dehors ? L'aérocargo n'est pas encore là. Je n'ai pas compris, alors je n'ai pas répondu. Je n'ai rien dit. Et puis il a dit, on va te mettre avec ceux d'aujourd'hui. C'est là qu'ils t'ont mis dans cette boîte. Oui. Tu n'as rien, tout va bien ? Tu as compris, Bibi. La prochaine fois, tu parleras. Tu vois, dans ce genre de situation, tu dois essayer de crier. Comment je dois crier ? Par exemple ? Ferme-la, bande d'abrutis. Bande d'abrutis ? Un truc dans le genre, quoi. Ça les surprend et ça leur fait peur. Ça fait peur ? J'ai un truc à te proposer, Bibi. Si on allait jeter un coup d'œil au fond. Tu n'en as peut-être pas envie, mais... Dis-donc, moi aussi, je veux aller voir ce qu'il y a là-bas. Ça m'intéresse vraiment. C'est bon, on y va. Non, non, c'est Jill. C'est fumé. Ce n'est pas de la fumée, c'est de la brume. Ça va donner un ennemi, je crois. Des monstres de la brume ? René. Potion. D'abord, le truc d'à côté. Maintenant, ça. Qu'est-ce qui se passe ici ? Ça aspire la brume et ça l'envoie dans l'autre machine. Et les espèces d'œufs, alors. Ok. Elle a l'air vide. On dirait des œufs. À quoi peut bien servir ce truc ? Ça marche à la brume, mais c'est de la brume qui ne sort pas. Des chocos, légumes, un chocobo. Le chocobo fait avancer le tapis roulant qui fait avancer les œufs. Chocobo fait un peu primitif par rapport au reste. C'est encore plus bizarre par ici. On dirait que ça marche à la brume, mais ça n'a rien à voir avec les machines de l'aéronef, de l'aérothéâtre. Continue. Je crois qu'on peut voir. Non, on ne voit rien. Par contre, on entend. Ils vont bientôt éclore. Ah, qu'est-ce que c'est ? C'est... On dirait... C'est Bibi tout craché. Mais qu'est-ce que c'est ? Des... Des mannequins ? Voilà quelqu'un. Bibi, Daga. C'est qui, mère ? On n'a pas le choix. Gideon, qu'est-ce que tu fais ? Ah, bon, désolé, mais chut. Tiens, j'ai entendu un bruit. Villageois, j'ai rien entendu. J'ai dû rêver. Ça va être l'heure. Dépêchez-vous. Compris. Je vous en supplie. Une personne de haut rang doit tout prix rejoindre le château au plus vite. Quand l'aérocarrgo doit-il arriver dans ce village ? Tu me gênes. Ça devrait aller comme ça. Dès que je sens l'odeur du café, je me sens mieux. Pas toi ? Ah, merci bien. Je ne suis pas venu pour parler de ça. Dites-moi à quelle heure arrive le cargo, sinon je réquisitionne l'endroit au nom de la famille royale d'Alexandrie. Et après, qu'est-ce que tu feras ? Je vous ordonne de me dire à quelle heure arrive le cargo. Dites-le-moi. Avec des méthodes pareilles, tu ne dois pas avoir beaucoup de résultats. Ce n'est pas le problème. Le plus important, c'est la justice. Et toi, tu es capable de dire ce qui est juste et ce qui ne l'est pas ? Qui peut dire si c'est juste ou non ? Oh oh, encore un jeune indécis. Ha, quand on doit arriver au cargo... Il doit déjà être là. Ils doivent même avoir commencé le chargement. Vous ne pouvez pas me le dire plus tôt. Merci bien. Bon, là, on doit retourner à... Oh ! Mais c'est l'aérocargo et tu vas me dire qu'il ne le voyait pas de loin. Avec lui, je vais pouvoir ramener la princesse au château. Enfin, si j'arrive à la faire embarquer. Hein ? Quelque chose vient de sortir de la terre. Qu'est-ce qu'ils font avec tous ces mannequins ? On a dû faire pas mal depuis six mois que la fabrique existe et on contourne bien. C'est plus rentable et plus intéressant que les travaux des champs, par vrai. Qu'est-ce que... Voilà quelqu'un. Je ne sais pas ce... Je ne sais pas ce que c'est... On se tire. Hum, c'est vraiment très étrange. Que peuvent-ils bien emporter ? Ah ! J'ai cru voir bouger ce tonneau. Voyons ça de plus près. Hum, cet emblème me dit quelque chose. Hum. Il bouge vraiment. Allez, pousse encore. Mais, il parle. Ouch. Princesse, que signifie tout cela ? Quoi qu'a encore comploté cet individu ? Steiner, calmez-vous. Bien. Dida, je ne sais pas comment dire à Bibi qu'il y a un lien entre lui et le château. Ce n'est pas prouvé. Reste avec lui pour le moment. Je suis d'homme calmé. Ce n'est pas le moment de m'énerver. Il faut que la princesse monte à bord du cargo. C'est le plus important pour le moment. Si elle monte à bord, nous serons bientôt au château. Hé, papy. Tu sais où il va, ce truc ? Ah, Lynn Bloom. Ça tombe bien, mais comment tu le sais ? Mais c'est le vieillard de cette cabane là-bas qui me l'a dit. Hum, c'est louche. Quelque chose vient. Qu'est-ce que c'est ? Princesse Grenette, sa majesté vous a atteint au château. Vous, vous êtes combien comme ça ? Vous, que signifie ? Quand vous vous êtes évanoui, j'ai été attaqué par un type qui lui ressemblait. C'est toi qui a vaincu le numéro 1. Alors on m'appelle Valser 2. Je suis le plus puissant que numéro 1. Je suis plus puissant que numéro 1. Toute tentative de résister est inutile. Princesse, suivez-moi gentiment. Je refuse, je ne rentrerai pas. Je ne voulais pas venir. Je vous fais peur peut-être. Attends, c'est à moi qu'il revient de reconduire la princesse. Hihi, vraiment ? Ne me gênez pas dans ma mission. Bon, on va lui voler un max à ce bouffon. Princesse, attendez que je n'ai fini avec eux. Hop. Voler. Prérasse, magie de lames, brasier. Stock. Voler. Pour moi, il va stocker. Ok. Pour le moment, ça va. Chapeau pointu. Escrime. Tiens, bouffon. Voler. Ah ouais, brasier plus, carrément. Magie blanche, foin, bibi. Rien à voler. Escrime, soustraction. Hop. Il y a qui qui a besoin ? Personne. Soustraction. Télépotiche, oui. Magie noire, brasier, ça va lui faire du bien. Escrime. Tum, tum, tada. Magie blanche, bibi. Je l'ai dégommé. Comment est-ce possible ? Ta-pa-ta-pa-di-ça. On a deux éthers. Valser 2. Ils étaient peut-être vraiment envoyés par ma mère. Qu'est-ce que dites-vous ? Vous ne croyez pas un tel malandrin. Plus nous vous éloignons du château, plus nous risquons de rencontrer ce genre de gredin. Ce disant envoyé de sa majesté sans la moindre raison. Le secret de mon identité aurait donc été percé. On ne dissimule pas facilement une origine de haut rang. N'importe quoi. Qu'est-ce que tu sais, qu'est-ce que t'en sais, papy ? D'un gars fait de gros efforts. En fait, c'est toi le problème. Tu passes tout le temps courir partout en criant princesse, princesse. Pour ça, il faut passer la frontière. Oui. On va monter là-dedans. Par les airs, Lindblom n'est pas si éloigné. Ce n'est pas loin. Mais avant, nous devons peut-être nous reposer. D'accord, on retourne au village. Bibi reste à côté de moi et il ne se passera rien. Il dort tout le temps. Pardon ? Ils n'ont pas arrêté. Eh, papy, ce n'est pas bien. Oh, je n'arrive plus à parler. Ah non, ce n'est pas la demoiselle. Mais entrez par ici, je vous en prie. Ayant l'air normal. C'est bon. On embarque. Je vais voir si on peut embarquer. Attendez-moi. J'y vais. Quoi, tu veux une vraie... T'es... Quoi, tu veux ? T'es une vraie géouette. Je ne le fais pas pour toi. Je le fais pour la princesse. Stainer. Pourtant, il ne voulait pas aller à Lindblom. Stainer n'est pas d'accord. Ce sont les mêmes tonneaux qu'au château. Jidan, tu crois vraiment que ce cargo va à Lindblom ? Non, il va à Alexandrie. Comment ? Et tu veux que nous montions à bord ? T'inquiète pas, je m'occupe de tout. Jidan ? Oui, Bibi ? Les mannequins dans les souterrains. Ils me ressemblaient. Oui. Peut-être un peu, mais c'est normal pour des mannequins. Il débarque. Mais qu'est-ce qu'il fait, le vieux ? On n'a plus le choix. On embarque. Tu veux monter dans un vaisseau qui ne va pas à Lindblom ? Je t'expliquerai plus tard. Ah, la musique stylée. Par ici. Allez, on se dépêche. T'inquiète pas, je te dis. Vite, ils ne vont pas attendre. Non, je ne peux pas. Je te promets qu'on va à Lindblom. Qu'on va à Lindblom. Qu'on va à Lindblom. Ta gaffe, je viens. Il décolle. J'ai rien fait. Trop fort. C'est pas une vie cinématique qui mette à genoux la PS1. C'est pas la peine de te mettre en run pour si peu. N'en parlons plus. Ah, tu t'es trahi. Bibi, ça va ? J'ai l'impression de me faire aspirer. Viens, Bibi. Entrons. Jidan, je te fais confiance. J'ai une effraison. J'en ai franchement pas la tension. La pression. Allez, fais un effort. Juste un petit baiser. Déjà, Jidan ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Bibi. Bibi ? Bonjour. Il bouge ? Les mannequins fabriqués à Dali sont transportés par d'autres mannequins identiques. Bibi. Bibi ? T'as pas pu parler... T'as pu parler avec eux ? Non. En fait, on dirait qu'ils me voient pas. Je leur parle, mais ils répondent jamais. Bibi. Bibi. Je suis désolé, mais je dois aller voir sur le pont. Je dois aller sur le pont. Si je fais rien, on va arriver au château. Je te le confie. Je croyais que c'était un coffre, mais c'est juste une pièce à moteur. Ok, ça répond pas. Continue. Que faire ? Comment faire ? Qu'ai-je fait ? J'ai abandonné la princesse. C'est une défaillance injustifiable. Je ne pourrais plus jamais me présenter devant sa majesté. Et alors, mon vieux, qu'est-ce que tu faisais ? On a failli rater le décollage. C'est que l'équipage... Hein ? Qu'est-ce que tu fais là ? Où est la princesse ? Dans la salle des machines. Elle est montée à bord ? Je ne sais pas comment tu comptes faire, mais ce vaisseau va au château. T'as enlevé la princesse. C'est la mort qui l'attend. Profite bien de ta liberté. Qui t'attend ? Rien. Les amis, c'est beaucoup trop beau. Le vent nous est favorable. Sa majesté sera contente. Si ce voleur n'avait pas été là, la princesse n'aurait pas embarqué. Ça lui évitera la mort. Il ne sera qu'enfermé à vie. Un chevalier doit savoir se montrer reconnaissant. Quel enculé. Je n'avais jamais vu un tel équipage auparavant. Il faudrait que je me renseigne en arrivant au château. Quoi ? C'est stylé. Ce valser, il est stylé. Oh my God, c'est terrible. Qu'est-ce que t'as ? T'as une drôle de voix. Rigaud. Tu me le paieras. Raph. Arrête de bouger. Ah, je crois que tu les as vexés. Ils ne disent rien depuis tout à l'heure. C'est de ta faute. Je suis vraiment désolé. Ne vous inquiétez pas, je m'occupe de raisonner cet individu. Nous pourrons reprendre notre route. Cela vous convient-il ? Ah. Bibi ! Tu n'as rien ? C'est donc toi qui as vaincu numéro 2. Moi, valser 3, je ne redoute pas les gamins de ton espèce. Hihi. Princesse, veuillez patienter pendant que je m'occupe de ces gêneurs. Valser, il les protège. Ces poupées sans cervelle voudraient défendre ce gamin. Dégagez ! Vous oserez vous dresser contre moi ? Maudit image noire, pitoyable chose que vous êtes. Ah ouais, cette cinématique, elle est monstrueuse. Pouah, quelle mise en scène de fou. Pouah, quelle mise en scène de fou. Ça ne perd pas de son charme, ces cinématiques. Ça envoie. Pouah, quelle classe. Mais c'est horrible. Rah ! Monsieur Bibi, je vais vous aider. Attendez. Daga, oui. On s'occupe du valser, toi tu prends la barre. Pour l'instant, ça va. Mais ça peut devenir dangereux. Ça sert à toi de décider de passer la frontière ou de rentrer au château. De toute façon, je serai avec toi. Laisse pas le vaisseau s'écraser. C'est tout ce que je te demande. Jidane, fais attention. Fais-moi confiance. Pourquoi ? Pourquoi tu fais ça ? C'était tes amis, non ? Si tu fais pas la différence entre moi et ces pantins, c'est que tu es encore plus stupide qu'eux. Même si ce n'est pas vos amis, ce que vous avez fait est impardonnable. Ce ne sont que des numéros. Qu'est-ce que vous faites à la fin ? Tout le monde est là. C'est une rencontre comme je les aime. Tu vas répondre. Eh merde, j'appuie trop vite. Le gêneur ne survive pas. Voilà. Il est énervé. Non, magie. On va lui mettre Gantlex. Non, non. Il faut d'abord que je vole. Stock. Voleur. Arme de lin. Armure de lin. 130. Objet. Potion. Jidane. Voleur. Chapeau pointu. Stock. Objet. Gidane. Voleur. On s'en fout de la transe. Voilà. C'est bon. Vole lui. Rien à voler. Magie noire. Vrasier. Esprit. Magie blanche. On va mettre glaciers. Magie noire. Potion. Dibi. Tadadam. On va remettre brasier. Bla la la. Stock. On l'a défoncé, on l'a déglingué Misérable, je suis fait pour gagner Ça commence à bien faire, il y en a encore beaucoup comme ça, ça ne l'a fait rendre jamais Je pense que c'était le dernier Qu'est-ce que tu veux dire ça, serais-tu ? Il s'appelle les Valsers, donc je pense qu'ils ne sont que trois On arrive sur le port sud, elle a décidé d'y aller J'ai vu, vous avez vu ça ? Nos beaux Valsers, nos beaux Valsers Nous les avons perdus tous les trois Ça à cause de ce trait de Steiner Ah, ne lâchez pas les commandes Numéro 3, reviens Vraiment ? Vive lui Mais il a l'air bizarre C'est une mutilerie ? Nous l'avons fait trop puissant Ce n'est pas le moment de se lamenter, voyez-vous Retirons-nous, allons-nous-en Fuyons Je suis fait pour gagner Le port, la porte est en vue Compris La porte du sud est prévue pour les passages des aéronefs Elle arrive juste à leur attitude de vol Il faut avoir le cœur et les bras bien accrochés Tu veux que je te remplace, Daga ? Je veux le faire D'accord Ce vaisseau n'est pas prévu pour passer cette porte Ils vont peut-être la fermer Mais quand l'aérothéâtre est passé, il n'y a vraiment pas eu de contrôle Ça ira Peut-être, Capitaine Daga Merci Finalement, ce taco a pas mal de puissance Ce n'est pas la bonne direction Princesse, faites demi-tour immédiatement Le valser est monté à bord d'un appareil étrange et il arrive par l'arrière Nous ne savons pas de quoi il est capable Daga, le vieux a raison, il nous suit Il fonce vers la porte Ne dites pas de bêtises, ils fermeront la porte Un vaisseau de cette taille ne peut pas en semer un plus petit On ne lui échappera pas, il faut passer avant qu'elle se ferme C'est notre seule chance Rends-toi utile, mon vieux Pousse ce levier à fond Daga, garde bien la barre dans cette position D'accord Si on ne perd pas de puissance, on passera Il est dégoûté Bibi Bibi, il va devenir Super Saiyajin Tiens, bouffon Il va juste manger la porte Pouah, les cinématiques quoi, ça marche Tu es le con J'aime trop cette musique de World Map Toujours aussi épique On dirait bien qu'il en a trop fait Et alors, qu'est-ce que vous avez ? Vous devriez être content, on s'en est débarrassé La porte du sud ne s'ouvrera plus avant longtemps Jidan, j'ai fait quelque chose de terrible, non ? T'inquiète pas, les techniciens de Libloom la répareront en vitesse Pourquoi il faudrait ne pas s'inquiéter ? Le cargo est endommagé, sa carcaison est perdue Et la porte du sud est détruite Et maintenant, je suis le complice de pirates Steiner Oui, je ne voulais pas vous mêler à tout cela Mais nous n'aurions pas réussi sans vous Je vous en remercie Princesse, je ne mérite pas cette odeur Puisque c'est ainsi, c'est décidé Laissez-moi rester à vos côtés jusqu'à votre retour au château Réfléchis bien, Daga Si tu fais ça, il faudra le traîner partout Merci, Jidan Les portes de Libloom sont à vue Voici donc le château de Libloom Il est immense C'est que la ville est à l'intérieur du château Libloom, c'est la fin de notre aventure De notre voyage, Daga Ça commence à me plaire Jidan Moi Et les mages noirs On est pareil Vos paroles sont bien étranges, monsieur Bibi Je ne comprends pas très bien ce que vous voulez dire Tu ne comprends pas ? Vous êtes vous Et ils sont eux, non ? Qu'est-ce que... C'est tout à fait ça Quoi qu'il arrive, tu seras toujours toi-même Allez, viens, on va sur le pont La ville est super vue du ciel Dépêche-toi, on est bientôt à la porte du dragon Dragon Ghetto C'est pas trop Quel bouleau de fou. Château de Linblou. Ce château est gigantesque, il est plus grand que celui d'Alexandrie. C'est normal, Bibi, c'est le château de Linblou. Il y a aussi un qui est aussi grand que dans le château. Il pourrait aisément recevoir deux ou trois grands vaisseaux comme le rose rouge de sa majesté. Tu as déjà visité ce château, pas vrai, Daga ? Oui, quelques fois dans mon enfance, mais c'est la première fois que j'y reviens depuis la mort de mon père. Voilà des gens qui viennent vous accueillir, princesse. Hum, c'est un aéro-cargo vraiment classique. Je m'appelle Grenadie Alexandro, princesse du royaume d'Alexandrie. Je viens demander à sa majesté de m'accorder une audience. Comment la princesse d'Alexandrie aurait-il pu venir par un cargo aussi abîmé ? Et puis, les autres ne ressemblent pas à l'escorte d'une princesse. Vous êtes insolent avec la princesse. La princesse est venue à Linblou incognito. Alors, vous avez quelque chose pour prouver que vous êtes de la famille royale ? Oui, voilà. Quoi ? Ce pendentif, c'est... La griffe du dragon ? Non, la forme est un peu différente. Appelle le conseil, Olmeta. C'est à cause de toi que l'on doute de la princesse. T'as vraiment l'air d'un voleur. Oh merde, j'appuie trop vite. Ah, tu me le paieras. Qu'est-ce qu'il y a ? Voilà, une prétendue princesse d'Alexandrie sollicite une audience. C'est qu'elle ouf, c'est qu'elle possède une imitation de la griffe du dragon. Retirez-vous, laissez-moi faire. A vos ordres. Conseil Olmeta, excusez l'impertinence de mes hommes. Sa majesté vous attend, veuillez me suivre. Hein ? Voilà, on va s'arrêter ici pour ce quatrième épisode. On se retrouve très bientôt pour la suite et découvrir le château de Lindblom. Ciao les amis !